Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans ce magnifique château d'Etlan, construit au XVIe siècle en bord de Seine, qui se trouve entre les deux ponts de Bretonne et de Tancarville. Je suis invité à l'Assemblée Générale de la Société du Pays de Caux, qui m'a demandé de donner une conférence sur un sujet patrimonial, et j'ai choisi de vous proposer un retour d'expérience en vous racontant, à travers l'exemple d'un dossier à Varangil-sur-Mer, mes recherches historiques, qui étaient une véritable enquête dans les archives. C'est parti ! Merci M. le Président, M. le Trésorier, de m'avoir invité à vous partager aujourd'hui quelques résultats de mes recherches historiques. En fin 2016, début 2017, j'ai été contacté par les propriétaires d'une maison que vous allez voir à Varangil-sur-Mer, pour établir l'histoire de leur maison, donc la Cour Normande. Pour vous situer ce type de travail qui est un petit peu particulier, c'est un petit peu comme la biographie par rapport au travail de l'historien. Donc c'est un travail de monographie d'histoire de l'art, et spécifiquement d'histoire de l'architecture, qui s'apparente aussi beaucoup au travail de généalogiste, mais appliqué à un bâtiment. Il s'agit de parcourir... Donc c'est un travail transchronologique, c'est ça qui fait la grande difficulté de ce travail-là, puisque la plupart des historiens ou historiens de l'art sont généralement spécialistes d'une période ou d'un courant en particulier. Là, en fait, on prend comme objet d'étude un point fixe. Et donc le point fixe, l'autre axe d'étude, forcément, c'est le temps. Donc il s'agit de parcourir toute l'histoire de ce monument. Alors on pourrait dire depuis sa construction jusqu'à nos jours, mais en fait on peut même remonter bien au-delà, puisque avant la construction du bâtiment, potentiellement, on a des informations sur l'occupation du territoire, de la parcelle, etc. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas exactement de vous raconter ce que vous voyez sur le titre de cette conférence, puisque cette conférence, en fait, je l'ai déjà donnée, il y a quatre ans et demi, à l'issue des recherches. Et vous pouvez la retrouver d'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai mise en ligne sur YouTube. Donc on ne fait pas de publicité, mais on s'en gère pour autant. Donc je vais vous raconter l'histoire de Varangide, mais d'une façon un petit peu particulière, je vais vous proposer de vous expliquer comment j'ai fait ces recherches, comment je suis remonté dans le temps, et comment j'ai pu, à travers l'histoire d'une maison, découvrir l'histoire de la commune tout entière, à travers ses seigneurs, puisqu'il s'est avéré que la maison en question, eh bien, était l'ancien manoir seigneurial de Varangide. La maison en question, donc ça c'était le livre que je vous ai présenté, donc la maison, la voisin, en fait, c'est un corps de ferme du XVIe siècle, d'un clos mazur. Donc là, vous voyez l'habitation et, dans le fond, le corps de bâtiment sur rue. Et ce que vous ne voyez pas, donc, qui est derrière le photographe, c'est la bergerie, qui est l'actuel musée Michel-Cyrie, dans ce clos mazur, qui est encore intact, en fait, indépendamment de la division en propriété. Ça, c'est une image qui a été publiée dans l'illustration en 1936, parce que vous comprendrez pourquoi ça avait été publié, à cette époque-là, avec un personnage important de Varangide. Donc voilà, vu du... Ça, c'est une vue Google en satellite. Donc vous voyez bien les quatre talus, et le bâtiment, donc, se trouve complètement à droite. Alors, ça, c'est le château. Alors, pourquoi je vous montre le château de Varangide ? C'est parce que quand on commence ce type de recherche, il y a souvent des écueils, des pièges, et qu'il faut contourner. Je vais vous donner un autre exemple avant de revenir à Varangide. Le dernier bâtiment que j'ai étudié, c'est l'église de Sahur, dans la première boucle de la Seine. Et à la suite d'une publication de la fin du XIXe siècle, par les très sérieux historiens, Abbé Tougard et son confrère, qui n'était pas très clairement rédigé, et qui surtout ne citait pas leur source, tout le monde a cru que l'église paroissiale de Sahur était l'ancienne chapelle seigneuriale du château qui se trouve juste à côté. En fait, c'est complètement faux. Mes recherches ont permis de le démontrer. Ça a toujours été une paroissiale depuis l'an 1000. Et d'ailleurs, le château n'a même jamais eu, en fait, de chapelle. Alors, bien sûr, les seigneurs utilisaient l'église, ils avaient des droits dessus, mais c'était faux. Et pour cette maison de Varangeville, les services de l'inventaire et les autres, qui essayent de rassembler un minimum d'informations historiques pour situer les bâtiments qu'ils étudient, ont repris les derniers actes de propriété et sont remontés jusqu'aux alentours de 1900, pour comprendre à cette date-là qu'avec un partage de succession, les propriétaires de Sclomazur, la cour normande, étaient les schlumbergers, c'est-à-dire les constructeurs du château de Varangeville. En fait, il y a eu là aussi une mauvaise lecture, puisque ce n'était pas le lot attribué aux schlumbergers qui était celui de la maison que je devais étudier. Donc, en fait, ils se sont trompés. Et si vous remontez l'histoire à partir de cette erreur, vous ne prenez pas la bonne branche familiale et donc vous avez tout faux, forcément, jusqu'au XVIe siècle, ce qui est quand même un peu embêtant. Et ça explique pourquoi, dans les mêmes services officiels, qui n'ont ni le temps ni les moyens, ce n'est pas du tout de leur faute, d'effectuer ces recherches-là. Moi, ça m'a pris plus d'un an à faire des recherches sur cette maison. Donc, ils prennent à partir de ce qu'ils peuvent, à partir de ce que des historiens locaux, souvent anciens et pas très bien documentés, ont produit. Et donc, du coup, ils avaient une autre information à côté qui était à l'état d'hypothèse. Et pour cause, puisque ça concernait le XVIe siècle. Mais comme on ne pouvait pas remonter la bonne branche, l'information du XVIe siècle était hypothétique. C'était que c'était un ancien manoir seigneurial. Et cette information-là, pour le coup, elle, elle était bonne. Mais eux, ils n'avaient pas réussi forcément à raccrocher les deux. Donc, je vous parlerai tout à l'heure, après avoir remonté le temps, je vous proposerai quand même de revenir dans l'ordre chronologique des événements, pour savoir ce que j'ai découvert. Et donc, ce n'était pas les Schlumberger, mais leurs cousins, la famille Quévremont, qui pendant tout le XIXe siècle est propriétaire de cette maison. Et c'est une grande famille qui possédait en fait tout Varangil, vous verrez. et qui a produit notamment quelques maires de la commune, la veuve du dernier ayant fait don pour la construction de l'école de filles, etc. Donc, c'était l'autre branche. Et la suite de mon travail consiste, comme en généalogie, à remonter donc la propriété. Donc, en fait, il s'agit de faire le même type de travail que les notaires sont tenus, eux, de faire lorsqu'il y a une vente. C'est ce qu'on appelle l'origine de propriété. Vous le savez, dans les actes de vente, on remonte de quelques actes antérieurs ou sur une certaine période. Donc, la colonne vertébrale du travail de documentation d'un bâtiment, d'une maison, c'est l'origine de propriété, mais qu'il s'agit de remonter le plus loin possible. Donc, en l'occurrence, on peut souvent, assez facilement, alors quand je dis facilement, c'est avec mon expérience d'historien, remonter jusqu'au XVIIe ou XVIe siècle. Après, ça devient plus compliqué. Et il y a d'autres sources complémentaires, je vous en évoquerai quelques-unes. Donc là, en l'occurrence, le propriétaire précédent, c'était un certain M. Boyard, vous voyez, qui a laissé son nom à la date de 1815 sur une partie de la maison, celle qui était avant le corps de bâtiment sur rue qu'on voyait tout à l'heure, qui l'avait acheté en 1812 et qui, dans l'intervalle de trois ans, a fait reconstruire, agrandir, en fait, cette partie-là du bâtiment. C'est tout ce qu'il a fait sur la maison, en l'occurrence, mais il a eu le mérite d'avoir laissé son nom dessus. Ça, c'est un arbre généalogique, puisque ce M. Boyard, en 1812, a acheté la propriété, avec énormément de terrain, on en reparlera tout à l'heure, à un M. Deric, qui, comme son nom l'indique, est originaire des Flandres, et qui était le petit-fils du dernier seigneur de Varangeville, avant la Révolution, puisqu'on est en 1812. En fait, Varangeville n'a pas été impacté par la Révolution, comme d'autres localités. Il n'y a pas eu d'émigration, notamment des seigneurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fief et ce manoir, je vous rappelle que c'était un manoir, étaient restés dans les mains de cette famille Deric, depuis bien longtemps, puisque vous voyez que l'arme généalogique que j'ai établie court sur 200 ans. Et en fait, s'il a été obligé de le vendre, ce n'est pas du tout à cause des biens nationaux, de l'émigration, quoi que ce soit, c'est juste que c'était un très mauvais gestionnaire et qu'il était ruiné. C'est dommage quand même, parce que la Révolution n'a pas enlevé cette propriété des mains de la famille, et finalement, c'est parce qu'il était complètement nul qu'il a été obligé de vendre. Donc il a vendu à ce monsieur Boyard, etc. J'avais établi cet arbre généalogique parce que, malheureusement, avant l'acquisition par Boyard, il n'y avait plus d'actes de vente conservés nulle part. Donc vous voyez qu'on trouve une limite quand même à cette méthodologie. Et donc le seul moyen, c'était la généalogie parce qu'on venait de basculer dans la société féodale d'ancien régime. Je vous rappelle que le système des fiefs est en vigueur jusqu'en 1789. L'abolition des privilèges, c'est ça. Et donc, effectivement, on était dans ce système-là depuis le Moyen-Âge. Le problème avec ces familles-là, c'est qu'elles se transmettent, évidemment, dans cette société, les fiefs par succession aux fils aînés. Dans certains cas, quand on a de la chance, les familles établissent des inventaires après décès et des successions, malgré tout. Là, pas de chance pour la famille de RIC, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû remonter pendant 200 ans la généalogie de la famille. Alors, vous devinez que ça m'a pris énormément de temps pour aboutir à ça. Les flèches rouges, là. Donc les flèches rouges, en fait, c'est la transmission de la propriété, tout simplement. Et donc vous voyez que ça passe, en fait, d'une branche à l'autre. Ce sont des cousins, ces gens-là. Et on remonte, donc, jusqu'au début du XVIIe siècle. Et alors, ce que vous ne voyez peut-être pas très bien, qui se trouve, en fait, juste ici. Ici, c'est un mariage. Et si vous remontez la généalogie, ici et là, vous constatez que ces deux-là sont frères et sœurs. Donc ça, c'est un mariage entre cousins. C'est-à-dire que, en fait, le mari est le cousin germain de la mère de l'épouse. Donc évidemment, ça, c'est compliqué. Sauf que ces familles-là, donc on a la famille Chauvin à droite et la famille, donc, de RIC à gauche. Ces familles-là, c'était des protestants. Donc chez les protestants, il n'existe pas la dispense de consanguinité des catholiques. Et il se trouve que l'oncle, l'oncle de la fiancée, voulait s'opposer à ce mariage. Alors, pour les raisons de consanguinité, peut-être, mais vous allez voir qu'il y a d'autres raisons à ça. Et donc, comme il ne pouvait pas, par exemple, aller trouver l'évêque et lui dire « Tu ne délivres pas la dispense ». Il était un peu coincé. Donc il a convoqué un conseil de famille. Donc là, ça, c'est la lettre qu'il a envoyée. Il a envoyé une lettre au Bailly. Oui, puisqu'il n'avait pas d'autorité religieuse, donc il s'est rabattu sur les autorités laïques. Ça n'a servi à rien. Mais il a tout de même convoqué un conseil de famille. Et je vais vous lire, en fait, la lettre qu'il a écrite. Parce que c'est assez intéressant. Surtout quand on connaît la réalité de la famille. « Damoiselle Marie Chauvin, veuve de Charles Mifan, écuyer, sœur de Kiberville, sa sœur, sollicite Damoiselle Elisabeth Mifan, sa fille, pour l'engager dans un mariage qui serait honteux à la famille, étant un homme sans nom, sans qualité et sans bien, et que même elle aurait maltraité sa fille pour l'obliger à seconder ses inclinations, comme il est justifié par la lettre de la dite demoiselle Mifan, si jointe, et d'autant que toute la parenté a intérêt d'empêcher une pareille action et que pour cet effet, il est à propos de séparer la fille d'avec sa mère, ce qu'elle désire avec beaucoup d'empressement. » En fait, il n'avait pas tort, puisque vous avez remarqué quand même qu'à cause de ce mariage entre cousins, effectivement, le fief n'est plus dans sa famille puisqu'à la fin, il repart, vous avez vu, dans la branche cousine à gauche. Alors le problème, c'est que, je vous ai dit que c'était des familles protestantes, ce sont des grandes familles protestantes de la région de Dieppe qui sont des négociants, comme il en existe beaucoup. Le problème, malheureusement, c'est que son argument est complètement fallacieux puisque la famille du fiancé était bien plus riche que lui-même. Donc l'argument n'a pas valu. Et d'ailleurs, alors je n'ai pas eu le compte rendu du conseil de famille, mais en tout cas, le mariage a bien eu lieu. Ça, c'est la signature de ce monsieur Chauvin. Donc, qui écrit, nous sommes dans le premier quart du XVIIe siècle. Alors, ça, c'est la signature de son prédécesseur en tant que propriétaire de la maison, Jacques de Boquemart. On va en reparler tout à l'heure. Là, j'étais arrivé dans un autre type de source pour ce type d'études. Donc, on a vu les actes de vente, on a vu la généalogie, les aveux. Alors, les aveux, sous la société d'ancien régime, à cause du système féodal, c'est une obligation qu'ont tous les seigneurs, nobles ou non d'ailleurs, de faire l'équivalent, en fait, d'une déclaration fiscale. C'est... Donc, ils avouent, ils déclarent ce qu'ils possèdent, ce qu'ils tiennent du roi, leur suzerain. Donc, c'est-à-dire tous leurs fiefs. Et donc, j'avoue tenir du roi mon suzerain le fief untel, composé de... Et là, il énumère tout ce qu'il y a sur le fief. Alors, ça décrit la superficie, ça c'est très important. Évidemment, vous avez deviné pour l'impôt foncier. Il décrit pas tellement les bâtiments, c'est dommage pour nous, historiens de l'architecture, mais s'il y a un manoir construit, en tout cas, c'est mentionné. Je vous parlerai de manoir tout à l'heure pourquoi je fais cette remarque. Et puis, il décrit tous les privilèges seigneuriaux, afférents, avec tous les impôts, notamment, qu'il perçoit, tout ce qu'il a le droit de faire. Par exemple, là, on est à Varangeville. Donc, à Varangeville, on est au bord de la mer, et il a tous les droits, par exemple, sur la pêche, les nasses, sur le ramassage des coquillages, toutes ces choses-là. Donc, l'aveu, c'était une déclaration qui devait être faite à deux occasions. Soit lorsque le Seigneur meurt, et que son héritier, donc son fils aîné en général, hérite et entre en possession du fief, à ce moment-là, pour légaliser son entrée en possession, il doit faire cette déclaration auprès du roi. Alors, en fait, c'est auprès des services locaux de l'administration royale, bien entendu. Et soit lorsque le roi lui-même meurt, et que le nouveau roi accède au trône, il doit, en fait, c'est le souvenir de la cérémonie de l'hommage féodal, il doit déclarer les fiefs qu'il possède. Si l'homme est de déclarer les fiefs qu'il possède, c'est extrêmement grave, puisque le roi considère que ça lui appartient. Vous savez que de toute façon, tout le territoire appartient en définitive au roi qui est au sommet de la pyramide féodale. Et donc, s'il omet la déclaration, le roi peut venir lui confisquer son fief, tant qu'il n'a pas régularisé la situation. Et ça s'est produit. François Ier n'a pas hésité à le faire dans la région. Louis XIV, évidemment, n'aura pas manqué de le faire lui aussi. Chauvin avait donc déclaré qu'il l'avait acquis de Bocmar en 1625, je crois, sans préciser la date exacte, sans rien dire de plus, et que lui-même l'avait précédemment acquis de l'abbaye Saint-Pierre de Chatillon-les-Conches. Alors, il a fallu que je commence par retrouver évidemment l'acte de vente Bocmar-Chauvin. Et l'acte de vente Bocmar-Chauvin, j'ai fini par le retrouver aux archives nationales à Paris. Puisque, en général, d'habitude, les archives concernant un bâtiment sont aux archives départementales locales. Donc là, il a fallu que j'aille à Paris parce qu'en fait, ces deux personnages-là étaient de très grands seigneurs et ils avaient notamment la charge de conseiller du roi en sa cour. Et quand vous êtes conseiller du roi en sa cour, vos actes notariés, vous les passez au Châtelet de Paris. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils sont conservés au minutier central, au Caron. Donc, j'ai fini par retrouver... Alors, en plus, il y avait une imprécision dans la date. Donc, j'ai dû parcourir quelques liasses de minutes. J'ai finalement retrouvé l'acte et j'ai retrouvé la date à laquelle Bocmar l'avait précédemment acquis de l'abbaye de Conches. Donc, Conches, c'est Conches-en-Nouches, bien sûr, vous avez sans doute deviné. Donc, dans le sud du département de l'Eure. Et là, vous devez vous dire mais pourquoi l'abbaye de Conches, qui se trouve aussi loin, dans le sud de l'Eure, était-elle propriétaire d'un fief à Varangil-sur-Mer ? Il devait y avoir plus de 150 km à peu près, vol d'oiseau. Eh bien, la réponse, j'ai commencé à l'avoir dans l'acte de vente, donc le deuxième, celui de Conches-Bocmar, cette fois-ci. Et j'ai découvert à cette occasion un événement de l'Histoire de France qui, à mon avis, est assez méconnu, qui s'appelle les Aliénations des biens du clergé. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça se passe dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, l'abbaye de Conches était propriétaire auparavant. Donc, voilà l'abbaye de Conches. Je vais vous expliquer ce que c'est que les Aliénations des biens du clergé. Voilà, ça, c'est le gros registre qui est aux archives nationales. Les archives des biens du clergé après la Révolution. Et donc, c'est là-dedans qu'on trouve toute la liste des Aliénations. Ça, c'est l'inventaire des biens de l'abbaye de Conches qui a été compilé, donc qui date du XVIe siècle, mais qui a été compilé après la Révolution dans ce gros registre. Donc, il déclare qu'il possède un fief avec manoir à Varangeville sur la mer. Il n'est pas du tout rare qu'une abbaye possède un fief. Vous savez que les abbayes sont fondées par des seigneurs, en général, ou par le roi, et qu'elles n'ont en soi aucune source de revenus. Donc, pour cela, elles sont dotées de différentes terres et notamment de fiefs, donc, qui sont des sources de revenus, agricoles, mais aussi par la mise en location, etc. Et donc, en l'occurrence, l'abbaye de Conches-en-Nouches avait été dotée de cette terre à Varangeville par le seigneur de Tony, Roger de Tony. Alors, Tony, c'est une petite localité de l'heure également qui se trouve en contrebas des Andlis sur l'autre rive de la Seine. Donc, déjà, on est dans l'heure, on comprend un petit peu mieux. Et en fait, c'est ce Tony-là, il était... C'est lui qui a fondé l'abbaye de Conches en 1035 et il lui a, dans l'acte de fondation, donné le fiefs de Varangeville. Donc là, autre source de la recherche, les chartes de fondation des abbayes dans les cartulaires. Et pas de chance, encore une fois, puisque le cartulaire de l'abbaye de Conches a brûlé à la Révolution. Donc, les archives d'Evreux, donc je suis allé à Evreux cette fois-ci, à Evreux, il n'y a rien. Il y a deux liasses, il y a trois bouts de papier dedans et il n'y a absolument rien sur l'abbaye de Conches. Mais heureusement, avant la Révolution, comme à Jumièche d'ailleurs, un moine interne à la communauté avait compilé les chartes et donc on a deux cartulaires qui sont conservés aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. Donc, j'ai pu retrouver les cartulaires et donc découvrir que Conches avait été doté de ce fiefs en 1035. Alors, en 1035, vous allez me dire, ça ne règle pas la question, pourquoi est-ce que ce seigneur de Tony, à côté des Andlis, était-il le propriétaire d'une terre à Varangeville ? Parce que finalement, on est un petit peu plus près que Conches, mais pas tant que ça. Eh bien, en fait, il se trouve que ce seigneur-là était un des compagnons de Guillaume le Conquérant à Hastings et que, en préparation, visiblement, on est une trentaine d'années avant Hastings, apparemment, en préparation de l'expédition en Angleterre, les seigneurs ont commencé à s'organiser et à se distribuer les terres, ce qui leur permettait d'avoir un embarcadère individuel pour traverser la Manche. Ce qui, une fois la conquête effectuée, puisqu'ils se retrouvaient à nouveau, après une distribution des terres, seigneur de fiefs en Angleterre, eh bien, c'était très facile pour eux. Si vous tracez une ligne qui part des Andlis en Angleterre, vous passez par Varangeville. Donc, c'était très facile pour le seigneur de procéder de cette façon. Surtout, le jour où vous retournez votre veste et que vous soutenez plutôt le roi de France que le duc de Normandie, vous avez toujours votre fief ici, même si le duc vous le conteste un petit peu. Donc, voilà comment l'abbaye de Conches avait ce fief. et donc, elle a été obligée de le vendre à ce seigneur de Bocmar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous étions après le milieu du XVIe siècle. Alors, je vais vous montrer avant, parce que vous allez comprendre que c'est quand même horrible pour cette abbaye que d'avoir été obligée de vendre son fief. Ça, c'est la maison qu'elle a construite exactement au milieu du XVIe siècle. Ça, c'est l'église de Varangyde que vous connaissez tous évidemment, qui a été construite exactement à la même période à la fois par l'abbaye de Conches et par Jean Angot. On va reparler de Jean Angot tout à l'heure. Ils se sont associés pour construire l'église. Et ça, c'est la grange d'Himière qui est aujourd'hui la chapelle Saint-Dominique, si vous connaissez, celle qui accueille des vitraux de Braque. Donc, l'abbaye de Conches a fait construire ces trois grands bâtiments exactement vers 1550. et immédiatement après, elle est obligée de se séparer de son fief. Elle y a été contrainte parce qu'on appelle les aliénations des biens du clergé. Alors, de quoi s'agit-il ? On sort à peine des guerres de religion à cette époque-là et l'église est riche, vous le voyez bien, avec ce qui est fait construire parce qu'il n'y a pas que l'abbaye de Conches qui a des fiefs, qui est riche, qui se fait construire des grands j'Himières. Et ça, c'est le constat que fait le roi et ses conseillers. L'église est riche. Alors, le roi de France, il est sacré à Reims, il est le roi très chrétien et quand la réforme arrive, face à cette hérésie, il se découvre le roi très catholique. Et donc, il défend, il prend les armes pour défendre la vraie foi, la foi catholique contre l'hérésie de la réforme. Donc, il défend, il n'y a pas de problème. Il engage beaucoup d'argent, il emprunte auprès des grands bourgeois parisiens et une fois que la paix est revenue, il est complètement endetté et il a besoin immédiatement de beaucoup de liquidités. Donc, il fait un constat intéressant, l'église est riche, l'église catholique en France. Alors, il change son discours. J'ai défendu l'église catholique. Il n'a pas défendu la foi. Il a défendu l'église. Donc, c'est une institution qui est riche. Donc, il dit à l'église, vous allez contribuer, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui paye tout. Donc, je vais vous demander de contribuer, enfin, je vais vous obliger à contribuer. Et pour cela, il a une idée géniale. Enfin, c'est ses conseillers qui ont l'idée. C'est que l'église, elle a des possessions. Alors, vous allez me dire, on n'a pas le droit de vendre, c'est inaliénable. Uniquement, uniquement, ce qui est affecté au culte, c'est-à-dire les bâtiments des églises, les bâtiments conventuels, les presbytères, les palais épiscopaux, etc. Tout le reste, comme les fiefs, justement, ça, ça n'est pas du tout affecté au culte. C'est ce qu'on appelle le temporel de l'église. C'est des sources de revenus, c'est ce qui les rend riches, justement, et ils ont le droit de les vendre. Alors, évidemment, ils ne le font pas puisque ça leur rapporte beaucoup. Vous voyez la taille de la grange d'Himière à Varangeville. Alors, le roi va dire, vous allez, vous êtes obligés de vendre votre temporel. Donc, dans chaque diocèse, on va faire un inventaire de ce que tous les établissements religieux possèdent être obligés de le vendre aux enchères pour en tirer, évidemment, le plus d'argent possible. Et sur le produit de la vente qui ira au vendeur, eh bien, moi, le roi, je prélèverai une taxe. Donc, il a tout intérêt à ce que les enchères montent pour prélever la taxe. Cette opération a formidablement bien marché puisqu'il a encaissé bien plus, en fait, que ce dont il avait besoin à tel point qu'il a renouvelé l'opération. Je crois qu'il y a eu six aliénations des biens du clergé en une vingtaine ou une trentaine d'années. Le pape a quand même voulu mettre un petit peu son veto là-dessus et donc, il a autorisé par une bulle les aliénations ultérieures en fait, des biens du clergé. Mais il les a quand même autorisés. C'était peut-être une façon pour le pape de remettre un peu l'Église dans la sobriété de son côté. Et alors, je vous ai réservé le meilleur pour la fin, le comble de l'affaire, c'est que l'acquéreur donc de ce fief de Varangeville, Bocmar, était protestant. Voilà. Donc, nous avons remonté le temps. Vous l'avez vu, on a même réussi à aller jusqu'à 1035. On a affaire à des fiefs et donc, je vous ai mis en partie haute tout ce qui appartient à l'abbaye de Conches. Donc là, on est en 725 au moment de la vente. Mais en fait, c'est valable depuis le XIIIe siècle. cette carte-là, elle vaut du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Donc, ce que vous avez en bleu, tout en haut, qui va de Sainte-Marguerite-sur-Mer jusqu'au faubourg de Dieppe même, c'est tout ce qui appartenait à l'abbaye de Conches, qui lui avait été donné par les seigneurs successifs de Thonis depuis 1035 jusqu'au XIIIe siècle. Donc, c'est toute cette partie-là. Et en dessous, vous avez ce qui est en vert. Donc, il y avait un seigneur différent, mais le suzerain était l'abbaye de Conches. Donc, c'était un petit fief détaché. Le fief en jaune, là, qui est essentiellement sur la commune de Sainte-Marguerite, était dans la même situation. Il appartenait à un seigneur, mais relevant de l'abbaye de Conches. Vous avez juste une enclave qui relevait directement du roi, ce que vous voyez en blanc. Et puis, ce qui est en rouge en bas, c'est-à-dire au sud de l'actuelle route départementale, qui a toujours été un axe qui délimitait les deux parties de la commune, c'est le territoire de Jean Angot. Donc, vous voyez l'immense territoire qui appartenait à l'abbaye de Conches, ce qui explique la taille de la grange d'Himière à l'époque. Alors, Jean Angot, pourquoi je vous parle de Jean Angot ? D'abord, parce que c'est quand même la figure importante de Varangile. Si je vous dis l'abbaye de Conches, vous n'auriez jamais imaginé que Varangile avait un lien avec cette abbaye et que c'était en fait eux les seigneurs, puisque en tant que seigneurs de Varangile, ils avaient les droits sur l'église, à l'exception d'une rue si on vous demande qui est le seigneur de Varangile, je pense que vous auriez tous répondu Jean Angot. Alors, Jean Angot, il a commencé, donc vous savez qu'il est négociant, armateur, etc., qu'il est extrêmement riche et il a commencé par acquérir toutes ces terres que vous voyez en rouge. Mais il n'était pas du tout seigneur, lui, donc c'était juste des possessions. Et pour service rendu à François Ier, alors ça ne lui a pas porté chance, vous savez, de rendre service à François Ier, puisque c'est ce qui a provoqué à la fin sa ruine en voulant armer des bateaux pour conquérir à nouveau l'Angleterre, décidément. Mais en tout cas, pour service rendu à François Ier, il a été anobli. Et donc, toutes ces terres qu'il possédait en rouge sont devenues un fief noble, cette fois-ci. Donc nous avions deux seigneurs, deux fiefs à Varangile, les deux qui ont eu le droit de s'associer ensemble pour construire l'église. Ce sont les deux seigneurs qui peuvent construire une église, qui ont des droits dessus. Je précise que le droit de patronage et de litre appartenait à l'abbaye de Conches et donc ensuite à Boquemar, Chauvin, etc., qui étaient des protestants. Encore une fois, c'est un comble d'avoir un droit de patronage, c'est-à-dire nommé le curé et de litre seigneurial sur une église quand on est une famille protestante. Jean-Hangot a essayé, vous le voyez, puisqu'il a essayé de contribuer au financement de l'église avec, donc, vous connaissez les piliers de l'église. Donc, en ayant contribué, ça lui permettait d'acheter au prorata, en fait, de sa participation aux travaux, une partie des droits sur l'église. Donc, il a essayé de récupérer un petit peu de droits comme ça. Donc, ça, c'est Angot. Sa signature, à nouveau. Alors, ça, c'est le manoir que vous connaissez tous. Alors, pourquoi est-ce que je vous le montre ? Parce qu'en fait, il a également les caractéristiques d'un corps de ferme du pays de Coe. Alors, c'est un très beau manoir. Il y affiche, évidemment, sa richesse. Mais surtout, il possède un colombier. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dans la Provence de Normandie, contrairement aux autres provinces du royaume de France, le colombier, c'est un privilège des fiefs nobles. Si vous n'êtes pas noble, en Normandie, vous n'avez pas le droit de construire un colombier. Donc, évidemment, vous comprenez bien qu'Angot, dès qu'il a été anobli, s'est empressé de se construire un colombier. Puisque surtout que le colombier, en plus, c'est le souvenir de la tour, la tour féodale des seigneurs, le donjon, en fait. Avec, en plus, une magnifique architecture. Donc, vous aviez d'un côté un seigneur qui avait la grange d'Himière et de l'autre, un seigneur qui avait un colombier. Petite précision sur le manoir. Vous voyez que là, on a une forme particulière, bâtiment autour d'une cour. On avait tout à l'heure un clomazur qui était aussi un manoir. J'ai eu l'occasion d'étudier à Jumiège une toute petite chaumière qui était un manoir seigneurial, alors qu'on n'aurait pas à première vue dit que c'était un manoir seigneurial. Donc, petite explication sur le manoir seigneurial. On me pose souvent la question, la différence avec un château, par exemple. En fait, le manoir seigneurial, c'est une fonction juridique. Si vous voulez, c'est la résidence administrative du seigneur sur son fief, ce qui explique, en fait, que ça puisse être attribué à n'importe quel type de bâtiment, autant une chaumière qu'un clomazur, qu'un château, si le seigneur est propriétaire d'un château. C'est le lieu où il vient, parce qu'il n'est pas toujours là, l'abbaye de Conche, vous avez bien compris qu'elle n'était pas là. Donc, ils envoyaient des représentants sur place pour prélever les impôts, donc engranger la dîme, rendre la justice, puisque c'était l'un des principaux droits des seigneurs, la justice, alors moyenne ou basse, en fonction des fiefs. Moyenne ou basse, grosso modo, la différence porte sur l'étendue des affaires, mais de toute façon, ça concerne toujours des affaires de fonciers, en fait, de litiges fonciers parmi les habitants. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle autant d'Angot ? Parce qu'après tout, il ne concernait pas tellement la maison que j'étudiais, qui était le manoir de l'abbaye. C'est parce qu'en fait, les destins des deux fiefs vont se relier à cette date-là, à cause de Bocmar. Avant d'acheter le fief de l'abbaye de Conches, Bocmar avait racheté celui d'Angot, parce qu'il n'était autre que le mari de la petite nièce de Jean-Angot. Et Angot, vous savez, a fini ruiné à cause de sa tentative de conquête de l'Angleterre, sous résidence surveillée au château de Dieppe, etc. Et quand il est mort, sa veuve n'a pas eu d'autre choix que de vendre tout ce qu'il possédait, et donc elle a vendu le fief. Et donc son petit neveu, par alliance, a voulu que ça reste quand même un petit peu dans la famille, et donc il s'est porté acquéreur, il était lui-même également armateur et négociant à Dieppe. Donc il avait les moyens, lui. Et donc il avait racheté le fief d'Angot. Et donc quelques années à peine plus tard, il rachète aussi via les aliénations du clergé le fief de Conches. Vous imaginez que quand il a vu la publication de la vente aux enchères, il s'est empressé d'enchérir. Parce que ce qui se produit, c'est que sur la carte que vous avez vue tout à l'heure, et bien maintenant, c'est lui qui possède tout. Absolument, absolument, toute la commune actuelle de Varanguine. Plus ce qui allait jusqu'à Dieppe. Donc vous voyez un peu l'énormité du fief de Bocmar. Ce fief donc, qui, vous vous souvenez de l'arbre généalogique, a été vendu à Chauvin et qui reste dans la famille ensuite. C'est un très beau plan du fief d'Uric donc au XVIIIe siècle et qui correspond, vous pouvez le superposer tel quel, aux limites de la commune actuelle de Varangeville. C'est un détail où on voyait très bien le manoir d'Angaux sur le plan. Voilà. Et là, on voyait très bien l'église. Vous l'advivez, je pense, vous voyez le littoral. C'était un plan du fief donc c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une matrice cadastrale pour que le seigneur de Ric connaisse tous ses administrés et donc tous ceux qui lui devaient de l'argent sur son territoire. Et annexé à ce plan, il y avait les déclarations fiscales à nouveau aux archives départementales du Calvados, à Caen. Donc vous voyez, je me suis bien baladé. Donc plein de petits papiers de ce format-là à peu près. Donc manuscrits, je tiens de vous tant d'acres, tant d'hectares, etc. qui me valent tant d'impôts auprès de vous. Ça, c'est un rôle de taille. Autre source d'information qui date de 1783, je crois pour celui-là. On en a un à peu près tous les deux ans, normalement c'était tous les ans, pour le XVIIIe siècle. Donc eux sont conservés à Rouen. Pour la paroisse de Varangil, et alors ça, ça recense tous les propriétaires à nouveau et c'est encore une fois une source qui était faite pour les impôts. L'objectif étant de savoir ce qu'ils possèdent, y compris le nombre de vaches, de chevaux, de charrues, etc. pour pouvoir les imposer, la taille, l'impôt de la taille. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc vous voyez, toutes les sources que je vous ai balayées depuis le début, type de propriété, aveu, rôle de taille, matrice cadastrale ou autre, nous, ce sont des sources que nous utilisons pour retracer l'histoire d'un lieu, d'une famille, mais qui n'avaient pas du tout cet objectif-là à l'époque. C'était des documents fiscaux. Je vous rappelle la définition des archives. Tout document produit par un individu ou une administration ou un service dans le cadre de son fonctionnement normal et qui ensuite se trouve archivé et que nous, nous extrayons pour en tirer de l'histoire. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention alors que le nombre de sources est très varié, la typologie des documents est très variée, mais qu'il faut faire aussi attention aux informations qu'ils contiennent parce qu'on ne peut pas tout connaître, évidemment, d'un lieu à une date donnée. On a les informations fiscales. Donc, moi, ça m'intéresse non pas de savoir qu'un tel, M. Hébert, qui est sur cette page-là, avait cinq chevaux et deux vaches et trois charrues, mais par contre, qu'il était propriétaire de telle maison, de telle superficie et qu'il était voisin d'un tel, un tel et un tel parce que ça, ça nous permet de recomposer en fait l'urbanisme de l'époque. Alors, sur ces rôles de taille, on a aussi la profession des gens. On constate qu'à Varanguil, la plupart des gens sont agriculteurs. Donc, vous avez vu le Clomazur, vous savez que le Clomazur est entouré de la plaine cultivable. Ils sont aussi souvent éleveurs à Varanguil, ils sont notamment éleveurs de ce qui est appelé des bêtes à laine, donc vous avez compris ce que c'était, parce que nous sommes aussi dans une région textile, à la fois par la production du lin, mais de la laine également. On n'est pas très loin, si vous allez un peu plus loin dans les terres sur le plateau, vous avez les vallées des différents fleuves côtiers avec leur moulin. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont piqueux en grès à Varanguil, donc piqueurs de grès. Vous avez la pointe de l'Ailly qui est l'élément de grès de la falaise calcaire qui est tout près avec le phare. Et donc ça, je vous montre un détail d'un des murs de la maison que j'étudiais. Donc vous avez briques, bien entendu, pierres calcaires et silex. Tout ça est grès. Donc tous les matériaux sont produits localement. Vous aviez des briquetries, vous aviez une briquetrie à Varanguil. La tuile de Varanguil est toujours connue aujourd'hui. Donc tout ça était extrait localement, y compris le sable pour faire le mortier. Et les tuiles. Donc vous pouviez construire tout votre bâtiment et en plus vous pouviez même si vous voulez peut-être prendre quelques arbres de votre clomazur pour faire la charpente. Donc vous aviez tout localement. Et ça se voit en fait dans l'étude de la population à travers les professions des gens. En fait, toute la paroisse était capable de vivre en quasi-autarcie avec en plus de l'exportation à travers la production des céréales et de la laine. Et donc c'est en fait le fief rassemblé par Bocmar au XVIe siècle et qui perdure jusqu'après la Révolution. Et donc nouveau seigneur mauvais gestionnaire après Angot, le petit-fils de Ric dont je vous parlais tout à l'heure qui a été contraint de vendre malheureusement ce fief-là. Il l'avait vendu malgré tout dans son intégralité ce qui fait que la fameuse famille Quévremont dont je vous parlais, vous savez, la branche cousine de ceux que les inventaires n'avaient pas repérés. Les Quévremont possédaient toujours toute la commune de Varangeville. Et il a fallu attendre ce fameux partage de succession vers 1900, donc un siècle après, pour que à nouveau Varangeville soit scindée en deux, nord et sud, de part et d'autre de la départementale qui va à Dieppe, pour que les Schlumbergers au sud tentent de reconstituer un semblant de fief en construisant le château de Varangeville. et au nord, donc avant même le décès de la veuve Quévremont, la veuve du maire, avant même son décès, elle n'a pas attendu le partage de sa succession, elle a commencé à morceler le territoire. Donc la partie nord de Varangeville, elle a commencé à la vendre en différents lots à des propriétaires fortunés. Alors on a toujours la permanence des grandes familles protestantes diépoises qui continuent à être présentes. Alors vous connaissez le bois des Moutiers par exemple, c'est une des propriétés qui a pu être acquise de cet héritage par le morcellement fait par Madame Quévremont à la charnière du XXe siècle. Et notre fameux manoir seigneurial que j'étudiais, la cour normande, a aussi été vendu. Donc le Clomazur n'était plus que le Clomazur en fait, juste la partie entourée d'arbres. Et toutes ces propriétés-là, c'est-à-dire en fait toutes les villas qu'on connaît aujourd'hui, donc toute la villégiature de Varangeville a été déclenchée par le morcellement du patrimoine seigneurial par cette veuve Quévremont à la fin du XIXe. Connaissez-vous ce monsieur ? Trudeau. C'est le premier ministre canadien Trudeau. Voilà. Premier ministre canadien Trudeau. Justin Trudeau qui est d'ailleurs aussi le fils du précédent premier ministre canadien. Alors pourquoi est-ce que je vous le montre ? Parce que, en fait, j'ai été dans cette recherche, été amené à interroger aussi les archives nationales britanniques et du Canada. Pourquoi ? Non pas à cause de lui, à cause de son grand-oncle. Son grand-oncle, Gordon Elliot, que vous voyez qui est... alors je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est le petit, sur cette photo avec son père, sa sœur et son frère. Ça, ce sont des photos de famille. Alors Gordon Elliot n'est pas sur les photos, donc ils sont sur la plage de Pourville. Ici, et vous avez, alors un de ceux qui sont sur les photos du haut, il y a l'ancien premier ministre, le père de Trudeau. Alors donc Gordon Elliot, qui... qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? C'était un soldat de l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. Et vous savez que ce sont les Canadiens qui sont arrivés sur le littoral de la région de Dieppe. Il est tombé amoureux d'une infirmière britannique et de Varangeville. Et donc ils se sont mariés et se sont installés à Varangeville après la Première Guerre mondiale. Et ce Gordon Elliot était un touche-à-tout autodidacte. Il a commencé... Donc ça, ce sont les archives nationales du Canada qui m'ont renseigné là-dessus. Ils ont retrouvé sa trace sur le manifeste des passagers d'un paquebot à un moment où il est rentré au Canada puis revenu à Varangeville. Et ils ont réussi à me retrouver parce qu'il est complètement inconnu ce Gordon Elliot. Personne ne le connaît. À Varangeville, on connaît son nom mais on ne sait pas qui c'est. Et au Canada, personne ne le connaît. C'est quand même l'oncle et le grand-oncle de deux premiers ministres mais personne ne sait qui c'est. Donc j'ai eu quelqu'un de très gentil aux archives du Canada qui a réussi à me retrouver des éléments de biographie de ce Gordon Elliot. Apparemment, leurs archives sont bien organisées. Et donc, il a réussi à trouver que quand il était jeune avant la guerre où il était volontaire, il a été vendeur de livres ambulants dans les rues. Et qu'ensuite, il s'est formé à l'architecture. Et quand il est arrivé à Varangeville, il était architecte autodidacte. Il était également architecte paysager autodidacte. Et on lui doit quasiment tous les jardins de toutes les villas de Varangeville dans les années 30. Donc ça, c'est celle qui est à côté de l'église et qui donne sur la mer directement. Il a réalisé ce jardin avec la roseraie qui est classée monument historique aujourd'hui. Et alors ça, c'était apparemment, c'est pas sûr, sa maison avec son jardin qui est une maison qui existe toujours dans la rue de l'église dont il a réalisé le jardin. Là, on est sur une image qui a été publiée dans le même numéro de l'illustration que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est l'intérieur de sa maison qu'il a aussi conçue. Ça, c'est donc le jardin de la cour normande, la maison que j'étudiais. Et ça, c'est l'intérieur de la cour normande qui est dans un style extrêmement original Arts and Crafts qui, je rappelle qu'on est entre 1936 et 1939. Arts and Crafts est terminée depuis au mieux 1920. Mais on est clairement dans un style qui s'en inspire et c'est volontaire de la part de Elliot puisqu'en fait, il a voulu rendre hommage à la création voisine du bois des Moutiers. Vous reconnaissez, vous avez exactement les mêmes portes, les mêmes boiseries. qu'au bois des Moutiers. Juste pour terminer, la maison que j'étudiais, encore une autre source totalement imprévue et qui montre à quel point il est nécessaire de bien regarder toutes les sources de documentation possibles. J'ai pu découvrir que la cheminée de cette maison a été peinte par Isabelle, qui était un voisin, et c'est une aquarelle, je crois, qui est aujourd'hui aux arts graphiques du Louvre. Voilà. Donc, on a fait le tour et on a terminé. J'espère que vous avez découvert ce Gordon Elliot. Merci. Applaudissements Combien d'années de travail ? Un peu plus d'un an. Oui. En général, sur... Quel que soit le type de bâtiment, c'est à peu près un an de travail. Alors, quand on dit un an de travail, ça veut dire les allers-retours, en fait, dans les archives. C'est-à-dire que quand vous avez un document qui vous renvoie vers un autre, il faut localiser le suivant, il faut les interpréter. Le travail de l'historien, c'est pas de mettre des faits bout à bout. C'est pas de mettre la liste des propriétaires bout à bout. C'est intéressant, évidemment, mais ce qu'il faut, c'est les comprendre. Vous voyez pourquoi Bokmar achète. Sur un autre sujet, qui est le château de Touléménil, donc à côté de Varanguil, j'avais dans les aveux, encore une fois, le seigneur qui déclarait, et l'aveu suivant, en fait, dans le rôle de taille, pardon, le rôle de taille, vous aviez un seigneur qui déclarait posséder le château, et dans le rôle de taille suivant, c'était son frère cadet. Je me dis, mais comment c'est possible ? Est-ce que l'autre est mort ? L'autre a hérité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'avais pas de trace du décès du précédent, du premier, donc du frère aîné. Donc, je me suis dit, il y a forcément un acte notarié quelque part, sous réserve qu'il soit conservé. Donc, pendant à peu près la dizaine d'années où je n'étais pas sûr de la mutation de propriété, j'ai parcouru tous les registres des minutes notariées aux archives départementales. C'est des registres gros comme ça, donc j'en ai fait à peu près 5 ou 6, minute par minute, trouvé, et pendant l'année, alors j'ai fini par le trouver, donc finalement, c'était une vente, le frère aîné a vendu au frère cadet, et ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai parcouru les minutes, pendant toute l'année qui a précédé la vente, j'ai vu que le cadet avait vendu plein de terres. Tous les mois, il vendait des terres, il vendait des terres, et en fait, il voulait se constituer le capital permettant d'acheter le fief à son frère aîné. Parce qu'évidemment, un fief comme ça, avec tous les droits, vous avez vu, la source de revenus que ça représente, donc ça s'est valorisé, et donc il fallait qu'il se constitue le capital. Et ce qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque étant cadet, il n'aurait jamais pu prétendre au titre de seigneur, évidemment, à cause de ce problème de droit d'aînès et de succession du système féodal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des conditions, c'est-à-dire qu'il lui a vendu, mais tant qu'il n'était pas mort, son frère acquéreur n'aurait pas le droit de porter le titre de seigneur. Ce qui fait que, comme il est mort après, il n'a jamais eu le droit de s'appeler seigneur, c'est son fils qui a été le seigneur, sauf que pour rendre hommage à son père, il s'est appelé seigneur deuxième du nom, et rétroactivement, il a donné le titre de seigneur à son père défunt. Voilà, donc ça c'était intéressant. Et donc à chaque fois, à peu près un an de travail, quel que soit le bâtiment, parce qu'à cause de ce problème de va-et-vient dans les archives et d'interprétation des documents. Et vous aviez un commanditaire ou un mécène ? Alors là, les propriétaires de la maison, en l'occurrence. D'ailleurs, en lien avec la fondation du patrimoine, puisqu'il s'agissait de mieux connaître l'intérêt patrimonial dont Pierre-Loup vous a parlé tout à l'heure, de la maison. Donc oui, bien entendu, c'est loin d'être bénévole quand on voit le temps que ça prend. Donc ce sont les propriétaires qui souhaitent connaître l'histoire de leur maison ou alors, je parlais de l'église de Sahur tout à l'heure, là c'était en fait, l'objectif était, donc c'était la commune, bien sûr, maître d'ouvrage, afin de préparer l'étude de diagnostic en vue d'une restauration où on a besoin d'un historique des travaux. Comme monsieur le maire est très intéressé par tout ce qui est histoire et patrimoine sur sa commune, il a voulu aller plus loin que la simple partie historique du diagnostic fait par l'architecte. En fait, vous découvrez tout le temps des trucs nouveaux ? Toujours, toujours. Et à chaque fois, alors bon, quand c'est une petite maison, mais à chaque fois, on est obligé d'élargir un peu le champ de la recherche et donc de retracer l'histoire de la commune elle-même. Donc c'est toujours passionnant. D'où cette première conférence à l'issue des recherches. Quand les propriétaires se sont rendus compte qu'on découvrait toute l'histoire, ils en ont parlé à l'association locale qui m'avait invité à donner la conférence. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment voulu vous expliquer comment on aboutit à ça parce qu'il me semble que c'est quand même vraiment ce qui est intéressant dans le travail, comment on arrive à ça et comment on fait pour interpréter après les données recueillies. Merci beaucoup Nicolas Gourette. N'oubliez pas de prendre votre livre et de le faire dédicacer par Philippe Cédoux. Et ce qui est captivant, c'est votre passion. Merci, j'espère vous l'avoir communiqué. Merci de votre attention. J'espère que cette conférence vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles découvertes patrimoniales. Sous-titrage ST' 501